Le 10 décembre 1948, la toute jeune Assemblée Générale des Nations Unies adoptait à Paris, au Palais de Chaillot, la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est le socle juridique essentiel d'un monde plus juste et plus pacifique qui énonce les principes, les droits et les libertés indispensables à un état de droit et à la dignité humaine. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Tout individu a droit à une protection égale contre toute discrimination. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels, indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. Les droits de l'homme sont universels, indivisibles, inaliénables. La Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies doit demeurer, comme l'ont voulu ces rédacteurs, l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...